Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en Crypto, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous analyse la crypto-monnaie EGLD et j'ai plusieurs choses très importantes à vous montrer. Dans un premier temps, on voit un scénario qui se répète au niveau du RSI, quelque chose de très pertinent. Vous voyez ici la cassure de la résistance qu'on a eu, ensuite un rebond qu'on a effectué. Vous allez voir par rapport à ça, ça annonce quelque chose de très bullish. Également ici, le double bottom qu'on a réalisé, qui nous montre clairement par rapport à ce qu'on avait vu ici, qui correspond exactement à ce qu'on a sur le RSI. Bref, quelque chose qui nous montre qu'on risque fortement de partir à la hausse sur la crypto EGLD. Et également sur ce qui va se réaliser au mois de mars, on a beaucoup de news au niveau de Elrond. Donc voilà, je reviendrai dessus en milieu de vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Rémi. Ici, on apprend à investir dans les crypto-monnaies et devenir rentable sur ce marché. Donc dans un premier temps, analyse long terme, vous voyez qu'ici, la crypto-monnaie EGLD forme des points hauts, de plus en plus hauts, des points bas, de plus en plus hauts, ce qui annonce clairement quelque chose de bullish sur la crypto-monnaie. On est haussier sur le long terme. Donc déjà, si vous voulez acheter de la crypto EGLD, déjà aujourd'hui, si vous souhaitez acheter de la crypto-monnaie EGLD, vous êtes sur un point extrêmement pertinent. Pourquoi je vous dis ça ? La raison est simple, c'est que vous voyez juste ici, si je trace mon retracement de Fibonacci, vous êtes au niveau clé de la zone des 0.786. Un petit peu au-dessus, mais là, vous optimisez vraiment le point d'entrée par rapport à cette zone de rechargement. Donc ça, c'est très pertinent. Qu'est-ce que j'observe en plus de ça ? Et c'est la raison pour laquelle, là, je vais vous parler de quelque chose d'extrêmement bullish sur la crypto EGLD d'un point de vue technique. C'est que vous voyez la zone de retracement de Fibonacci qu'on a juste ici, je vais la dessiner comme si on ne connaissait pas cet ancien point le plus haut. Eh bien, regardez, si je dessine là, vous voyez, et partons du principe qu'ici, avril 2021, c'était le point le plus haut, la zone des 0.786, on est pile rebondi dessus avant de partir à la hausse. Et si je fais exactement la même chose de ce qu'on avait vécu encore une fois dans le passé, et partons du principe que l'ATH, c'était la zone ici de août 2020, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? On remarque que l'on rebondit sur la zone des 0.786 avant de partir to the moon. Donc, ça, ce sont des cycles répétitifs, ce qui nous montre très clairement qu'en plus de ce support extrêmement puissant, que la crypto EGLD est à un point bas, ce qui fait qu'on a de très fortes chances à ce qu'on n'aille pas plus bas que ce point bas. Autre raison qui me pousse à dire que la crypto EGLD va fortement partir à la hausse, c'est que vous voyez ici, on voit quelque chose de cyclique, très pertinent. Regardez au niveau du RSI, je suis en daily, on a une zone de résistance qui a été touchée une fois, deux fois. Et ensuite, on a cassé cette zone-là, on l'a utilisée en tant que support. Vous voyez, juste ici, pile sur le double bottom du 19 juillet 2021. Et là, on est parti à la hausse. Donc, depuis ce dernier bottom, on a fait jusqu'au plus haut un 680%. Et qu'est-ce qui se réalise aujourd'hui ? Regardez juste ici, on a une touche en tant que résistance, deux touches en tant que résistance, trois touches en tant que résistance. Ici, 19 novembre jusqu'au 27 novembre 2021, je ne le prends pas en considération dans le sens où. Rappelez-vous, on avait eu un bug sur l'exchange Maillard où le pourcentage était buggé sur les profits qu'on pouvait se faire. Donc, c'est pour ça que je n'en tiens pas compte. Ensuite, on a cassé ici le 3 février cette zone de résistance. On est reparti à la hausse. Et là, qu'est-ce qu'on fait sur le double bottom ? On rebondit sur cette résistance et on l'utilise en tant que support. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant pour qu'on parte véritablement bullish sur la crypto EGLD ? Il nous reste simplement à ce qu'en daily, on passe au-dessus de la zone des 50 sur le RSI, qu'on rentre dans la zone de progression haussière. Et à ce moment-là, c'est EGLD to the moon. Oui, vous m'avez entendu, c'est EGLD to the moon. C'est vraiment ce que je pense pour cette crypto-monnaie. Là, on a vraiment énormément d'indicateurs qui nous montrent qu'on est sur un bottom extrêmement intéressant pour acheter cette crypto-monnaie. Bien évidemment, prenez en considération le fait qu'on a encore des choses qui nous montrent qu'on devrait partir plus bas, comme notamment cette zone d'inbalance. La liquidité est ci aux 116 dollars. Oui, et en même temps, j'ai envie de vous dire, quand on était au 24 juillet 2021, quand on analysait la crypto-monnaie EGLD, qu'est-ce qu'on disait sur la crypto-monnaie EGLD ? On disait, il y a une zone d'inbalance à aller chercher. On disait, il y a des liquidités à aller chercher aux 57 dollars. Et pourtant, on n'a pas été aller les chercher. On a fait un plus 680% et tout le monde est parti sans vous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vous dis que c'est un très bon point d'entrée sur EGLD. Maintenant, on peut quand même repartir plus bas. Je peux vous dire ça, comme certains ont pu vous le dire peut-être ici. Je ne suis pas là pour vous dire qu'à 100%, ça va partir à la hausse. Parce que non, ça ne se passe pas comme ça. Les marchés sont imprévisibles. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de fortes probabilités à ce que la crypto EGLD parte à la hausse. Désormais, je vais vous montrer les potentiels targets à aller chercher sur le court terme. Et puis après, je vais revenir sur mon raisonnement long terme puisque j'ai quand même quelque chose à vous montrer de très pertinent. Alors, juste là, vous voyez les potentiels targets à aller chercher. Déjà, moi, ce que j'ai à vous dire, c'est que si on doit faire une mèche au plus bas par rapport à mon raisonnement précédent, ce serait la target des 120 dollars. Pas plus bas. Pourquoi ? Parce que ça correspond à notre zone ici de support. Et en plus de ça, ça correspond à notre retracement. Vous voyez, je vais me remettre sur l'ancien graphique. Ça correspond à notre retracement de Fibonacci 0,786. Juste ici. Vous voyez les 120 dollars. Donc voilà, si on doit partir à la hausse, maintenant, on a la target des 160 dollars. Juste ici, la target des 170 dollars et la target des 196 dollars. On a d'autres targets intermédiaires, mais ces trois targets-là sont des targets clés, des targets sur lesquels on aura de fortes probabilités à stagner avant de partir à la hausse pour plusieurs raisons. Déjà, la target des 160 dollars, si je vous la donne, c'est juste parce que c'est la première target à aller chercher qui correspond à celle qu'on a été prendre juste ici. Et donc, juste à ce moment-là, on aura une prise de liquidité à réaliser. On peut le voir ici sur notre graphique. Ensuite, la zone des 170 dollars, c'est parce qu'également, on a une prise de liquidité à réaliser à ce moment-là. Et pareil pour la zone des 196 dollars, prise de liquidité à ce niveau-là. Donc, toutes ces raisons-là, poussent à me dire que ce sont des zones sur lesquelles on ira. Donc, voilà les trois possibles targets à aller chercher à la hausse. Attention, malgré tout, il y a quand même le Bitcoin avec les options qui vont expirer le 4 mars. Donc, ça pourrait enclencher une légère correction. Donc, légère correction sur le Bitcoin qui aura un impact, notamment sur les altcoins. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Maintenant, si vous faites du court terme, peut-être qu'il sera judicieux d'attendre ce soir ou demain pour voir comment le Bitcoin réagit. Maintenant, d'un point de vue long terme, moi, j'ai à dire que le Bitcoin, comme je vous ai dit dans la vidéo où je vous montrais les potentiels targets, je vous avais dit qu'il y avait de fortes probabilités à ce qu'on aille chercher les 55 000 dollars. Donc, moi, je verrais bien la crypto EGLD, dans cette même occasion, réaliser une target autour des 370 dollars. Et ensuite, à partir du moment où le Bitcoin ira chercher les 55 000 dollars, il y a fort à parier qu'il repartira soit aux 36 000, 35 000 dollars ou aux 29 000 dollars. On pourrait très bien voir le GLD monter ici jusqu'aux 370 dollars par là. Pourquoi ? Parce que ça comble la totalité de la zone d'inbalance qu'on a juste ici. Au moment où on sera aux 55 000 dollars sur le BTC, moi, je verrais bien le GLD à ce niveau-là. Légère correction pour ensuite repartir to the moon vers les 780, 1300, 1500 dollars. Maintenant, il y a aussi des nouvelles fondamentales qui arrivent 15 mars 2022, 31 mars 2022, 15 avril 2022. De ce point de vue fondamental, je ne suis pas expert de ce domaine. Donc, si jamais vous y connaissez et vous arrivez à me traduire ce à quoi correspond Metabonding Snapshot, Metabonding Claim. Donc voilà, si vous pouvez m'éclaircir à ce sujet, ce sont des plutôt nouvelles positives ou nouvelles qui pourront faire baisser le prix. Moi, je suis preneur puisque je vous avoue que je suis spécialisé dans l'analyse technique. En revanche, tout ce qui est fondamental, ça m'échappe un petit peu, tant bien même que je me forme tous les jours à ce sujet. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.